Petite démonstration de comment fonctionne Screencastify. Je vais prendre le document sur lequel je suis en train de travailler en ce moment pour faire justement ce dite exemple-là. Donc supposons que plutôt que de vouloir commenter directement à l'écrit avec les fonctions de partage comme ça, ou encore avec les outils classiques de Google Documents, je veux plutôt faire mes commentaires à l'oral, donc une appréciation générale. Ça pourrait être aussi sur une vidéo que les élèves m'ont remise, c'est-à-dire que je consulte la vidéo et je la commente verbalement. Tout ce que je peux faire, c'est simplement d'ajouter l'extension Screencastify en haut à droite par le magasin Google et je vais pouvoir avec ça enregistrer l'écran comme je suis en train de le faire en ce moment. Donc je peux même mettre mon visage à l'aide de la webcam pour que l'élève puisse voir que c'est moi qui lui parle. Et lorsque je démarre l'enregistrement, comme ça, je choisis quelle page je veux commenter. Et on voit un bouton rouge qui apparaît ici, là, un petit bouton d'enregistrement qui nous dit qu'en ce moment, c'est en train d'enregistrer ce que l'on dit et ce que l'on fait à l'écran. Donc si je veux, par exemple, regarder le texte de l'élève, je pourrais lui dire ici, là, utilise le mot application au complet, pas juste le mot app. On veut essayer d'aller le plus en français possible. Je pourrais descendre un petit peu, lui dire tes images ici sont flous, c'est faire attention à ça, peut-être juste l'agrandir un petit peu pour obtenir plus de clarté. Donc tout ce que je suis en train de faire, c'est enregistre. Et lorsque j'ai terminé, j'appuie simplement ici et je fais stop. Donc une fois que ça c'est fait, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Ce que j'ai fait est en train de s'enregistrer sur mon drive juste ici. Lorsque c'est terminé, j'ai un lien qui apparaît, que je peux copier en cliquant là. Donc j'ai rien besoin de faire pratiquement pour qu'on me génère automatiquement un lien. Évidemment je pourrais aussi recadrer l'image, je peux faire quelques modifications. Mais le plus important c'est que lorsque j'ai le lien, ensuite il me reste simplement à renvoyer ce lien-là de la manière que je veux à l'élève. Je conseille d'utiliser Classroom. Vous allez dans votre groupe là, vous étiez probablement déjà là en train d'ouvrir les documents que les élèves vous avez remis. Et dans la section Devoirs, vous allez sélectionner vous allez sélectionner ici un élève. Oh pardon. Donc vous sélectionnez un élève, disons que le travail qu'on vient de corriger, c'est ce que j'ai ouvert inutilement ici. Vous mettez la note, disons 50%. Et lorsque vous allez rendre le travail, ici dans le commentaire privé que juste l'élève test va pouvoir voir, je fais un coller. Donc le lien qui a été généré automatiquement et je le renvoie à l'élève. De cette façon-là, l'élève reçoit le commentaire filmé et enregistré de ce que je voulais lui dire. Merci.